Cette première journée du championnat national a été marquée par la défaite de la secte Mimosa face à Assaoufoué 26 à 63. Sans entraîneur, les Mimous ont été en difficulté pendant toute la rencontre. Ça a été difficile sans coach. Au niveau des remplacements, souvent il faut quelqu'un sur le banc pour voir ce qu'il va passer sur le terrain. Entre joueurs, souvent ça ne passe pas. Quand on coéquipe et t'écris là-dessus, souvent c'est difficile. Mais quand c'est le coach, au moins ça va. Toujours chez les N2 hommes, Seabox s'est imposé 55-41 devant Hermès. Et puis le stade a signé son retour en championnat N1 après plusieurs années d'absence par une victoire 57-54 face à Ebi. Chez les dames, mauvaise entame aussi pour les filles de la secte Mimosa qui se sont inclinées 22-46 devant le camarade de l'ENSOA. Le match n'a pas été préparé parce que nous sommes en manque de terrain. Notre terrain, il n'y a pas de cesseaux. Quand on vient au cours, on fait le manuellement de balles, mais pas de petits. Depuis le lundi à l'entraînement, il y a eu des bagarres depuis là-bas. Donc nous sommes revenus ici. Les filles qu'il a su classer, elles voulaient tellement s'intégrer qu'elles commençaient à nous parler mal. Nous qui avons joué deuxième année. Donc c'est pourquoi elle n'a pas pu supporter et elle a répliqué. Lorsqu'elle a répliqué, le coach s'est fâché et il a dit de sortir. Satisfaction par contre pour le vice-président de la Fédération Ivoirienne de Basketball quant au bon déroulement de ce début de championnat.